Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info, voici les titres de votre nouvelle édition sur votre chaîne. Générique Direction les jardins d'Apolline pour débuter avec la visite effectuée par leurs Altesse Sérénissime, le prince Albert II et la princesse Charlène au sein de la toute nouvelle crèche gérée par la mairie de Monaco, l'île aux bambins. Découverte ensuite d'une exposition proposée par le centre scientifique le long de l'allée de la galerie des pêcheurs. Et puis retour sur le salon anti-âge qui a attiré beaucoup de monde ici au Grimaldi Forum. Et avant de développer ces titres, vous faites peut-être partie des personnes qui ont ressenti le tremblement de terre lundi soir, peu avant 21h30, un tremblement de terre d'une magnitude 5 sur l'échelle de Richter. Sachez que ce séisme a été suivi de plusieurs mini-répliques. La principauté a donc tremblé, elle aussi comme toute la Côte d'Azur. L'épicentre de ce séisme se situe à la frontière entre les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Elle a été baptisée l'île aux bambins. Une nouvelle crèche vient d'être inaugurée mardi par le couple princier. Elle se situe dans un quartier en pleine transformation, promenade honorée 2. Patricia Navarro vous livre plus de détails dans ce reportage. Il s'appelle Matteo, Violetta, Théo ou Nelson. Depuis le 7 avril, ses enfants ont découvert leur nouveau lieu d'accueil et de jeu. L'île aux bambins est la dernière née des crèches de Monaco, au cœur d'un quartier en plein renouveau et en pleine expansion à la condamine. Depuis 4 ans, nous avons fait des efforts considérables, puisque nous avons ouvert de nouvelles crèches familiales, nous avons des micro-crèches. Et aujourd'hui, l'île aux bambins va augmenter la capacité de la petite enfance de 60 berceaux, ce qui porte à 355 dans un quartier qui est aujourd'hui en pleine évolution et ça fera une meilleure répartition des places de crèches dans la principauté. La mairie offre donc aujourd'hui des modes de garde variés aux familles. 7 crèches collectives, une crèche familiale, 2 micro-crèches et une halte-garderie. De quoi répondre au mieux aux besoins des enfants et de leurs parents. C'est une grande bouffée d'oxygène pour Monaco, puisque nous avions une liste d'attente. Et là aujourd'hui, nous arrivons à un score qui est inégalé chez nos voisins, c'est-à-dire que l'ensemble des parents qui ont fait une demande de place en crèche et qui habitent à Monaco ont leurs enfants qui sont pris. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. 19 personnes ont été recrutées pour assurer les tâches administratives et l'encadrement des enfants de l'île aux bambins. Avec leur couleur vive, les locaux de cette nouvelle crèche allient confort et technologie. Ils bénéficient d'une surface de 1500 m2 exploitable, sans compter les extérieurs. Nous l'avions tout de suite localisé au niveau du rez-de-chaussée, donc plein pied. Les personnes, les familles pouvaient venir et peuvent venir par de nombreux ascenseurs mécaniques, que ce soit par le centre commercial, que ce soit par le boulevard Aigné 3, par la place d'âme, enfin bref. Il est assez bien placé, elle est assez centrale. On a eu la chance dans les espaces que nous avions déjà dessinés d'avoir des surfaces très généreuses. Donc c'est interdit d'avoir un dessin trop sérieux, trop adulte. On a essayé de retrouver un petit peu une âme d'enfant, une âme candide, une âme naïve. On a mis des couleurs, on a mis des images de bébés animaux, on y a mis un petit peu du rêve et de la poésie. Et la mairie ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'une nouvelle crèche devrait également voir le jour dans les prochaines années, dans le cadre cette fois du projet testimoniaux. Quant à l'île aux bambins, elle est actuellement entourée de nouveaux logements dans l'île aux cantons, mais elle aura bientôt une nouvelle voisine, la maison des associations, également gérée par la mairie. Voilà une crèche qui vient donc s'ajouter à la liste des établissements dédiés à la petite enfance en principauté. Il s'agit d'une première pour le centre scientifique de Monaco. L'établissement vous propose une exposition jusqu'au 3 juin au cœur de l'allée de la galerie des pêcheurs. Une soixantaine de macro-photographies dédiées au corail qui offrent bien des visions colorées et très poétiques du corail. Patricia Navarro. Quelques mois après le grand déménagement du centre scientifique de Monaco, la galerie des pêcheurs sert en quelque sorte de trait d'union à mi-chemin entre les anciens locaux au musée océanographique et les nouveaux qu'est Antoine Ier. Dans cette grande allée souterraine sont exposés quelques-uns des travaux menés au centre scientifique. L'événement s'intitule « Entre arts et sciences, le corail en images de l'animal au cristal ». On manque un petit peu de lisibilité. Et c'est dans cet esprit que grâce à un don caritatif qui a été extrêmement apprécié par une fondation privée, nous avons pu mettre à disposition du public ce qui est le plus lisible, ce qui est le plus beau sur le plan de ces photographies qui sont absolument éblouissantes pour montrer un petit peu la richesse du produit sur lequel nous travaillons, du matériel sur lequel nous travaillons, que sont les coraux et la beauté de ce système. Et c'est la nature à travers le regard de l'homme qui est montré ici grâce au microscope, les formes cachées apparaissent, le résultat très coloré ou volontairement en noir et blanc reflète toute la beauté de ces espèces et met en valeur le travail d'équipe dont le fruit des recherches est reconnu dans le monde entier. Ce qui est exposé ici dans cette galerie c'est un des objets que les scientifiques utilisent pour mieux connaître dans le cas présent les coraux, c'est-à-dire la photographie. On utilise beaucoup de techniques de photographie diverses avec des grossissements plus ou moins importants. Et ici dans cette galerie on a essayé de regrouper des photos faites soit avec des appareils qu'on appelle des macroscopes à fluorescence qui permettent de visualiser la fluorescence des tissus des coraux, donc sur des animaux vivants, soit des photos faites avec un microscope électronique à balayage, donc qui permet cette fois-ci de voir les détails de la structure des squelettes. Et ce que nous avons voulu essayer c'est de regrouper tout un tas de photos que l'on utilise tous les jours dans notre recherche et que finalement objets scientifiques c'est aussi des objets d'art et on a voulu aller entre art et science et montrer que la science pouvait fournir aussi de beaux objets. Au total près de 60 macro photographies sont exposées à la galerie des pêcheurs jusqu'au 3 juin prochain. En bref et en images, l'actualité marquée également, vous le découvrez à l'écran par l'organisation de la 13e soirée annuelle de l'école hôtelière au cœur de la Salle Empire de l'Hôtel de Paris, soirée à laquelle a participé notamment son excellence, le ministre d'Etat Michel Roger. Je vous propose pour terminer de faire un petit tour dans les allées de la 12e édition du congrès de médecine anti-âge, un congrès qui a eu lieu ici même au Grimaldi Forum il y a quelques jours. Un reportage signé, Fabien Bonilla. Environ 8500 professionnels venant de 120 pays, 300 orateurs, 60 sessions scientifiques, plus de 50 ateliers pratiques et 250 exposants répartis sur 10 000 mètres carrés. Voilà ce que l'on peut dire en termes de chiffres. Le 12e congrès de médecine anti-âge, probablement un des plus importants dans ce domaine. Ce qui fait le succès de ce congrès, c'est la présence de tous les acteurs principaux du marché. Sur ces trois jours, nous présentons des conférences plénières sur sept salles en parallèle. On présente toutes les dernières technologies qui existent dans le domaine de l'esthétique principalement. Au niveau de tout ce qui est rajeunissement de la face, on est sur des petites touches, on est sur le rajeunissement de la pointe du nez, on n'est plus sur les injections qui font des visages déformés, on n'est plus dans le fin, la finesse. Chirurgien, plasticien, dermatologue, médecin anti-âge, chaque stand, sa spécialité, lèvres, nez, poitrine, fesses. Toutes les parties du corps sont étudiées, scrutées pour se livrer à une guerre sans merci et sans fin. Mais cette guerre de l'esthétisme a un prix. Le marché mondial est estimé à 545 millions d'euros par an, soit une progression de près de 3% depuis trois ans. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, passons à présent à vos prévisions météo. Mercredi, du soleil et quelques nuages dans l'après-midi, mais pas de pluie, température comprise entre 15 et 19 degrés. Jeudi, une belle journée en perspective, assez calme avec quelques nuages mais très insignifiants. Vendredi, un temps assez beau, moins ensoleillé que le jour précédent, 19 degrés au meilleur de la journée. Et puis samedi, pour le début du Rolex Masters au Monte Carlo Country Club, un ciel assez nuageux, un peu menaçant dans la matinée. Température comprise entre 14 et 18 degrés. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info, un programme dédié au 7e art avec les sorties cinéma de José Sacré. Et puis ensuite, une rencontre avec Vincent Vatrican sur le film Invisible. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada